Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Et aujourd'hui, Serge Béréby est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur. Alors vous êtes l'un des membres du Rotary Club de Cambrai. On va parler avec vous durant les six prochaines minutes de l'un des événements qui vont marquer l'actualité forcément dans la région, la journée des petits footeux, le mercredi 1er mai. On en parle dans un instant. Déjà rappelez-nous quand même un petit peu la vocation historique du Rotary Club. Alors la vocation du Rotary, c'est de servir. Voilà, on est un club service. Notre devise, c'est servir d'abord et on essaye d'aider du mieux possible les gens de notre entourage ou de façon plus générale de notre région ou de façon plus générale du monde entier à mieux vivre. Voilà, on a des actions qui sont pour le soutien de l'enfance, pour la lutte contre la polio. C'est une maladie qu'on essaie d'éradiquer et on y est presque arrivé. Et donc c'est un club international et on fait de notre possible pour servir le mieux possible et être digne de cette organisation. Avec des actions ponctuelles, donc vous le disiez. Combien de personnes à peu près qui gravitent autour du Rotary Club à Cambrai ? À Cambrai, nous sommes 43 membres. D'accord, 43 membres et avec donc un événement, je le disais le mercredi 1er mai, qu'on ne manquera pas la journée des petits footeux. Alors dites-nous en deux mots, cet événement, c'est quoi ? C'est un rassemblement de football, un tournoi ? Pas réellement, c'est une journée pour l'enfance. Alors effectivement, le thème d'origine, c'est le foot, mais il n'y aura pas que des matchs de foot. Ce sont des enfants de 7 à 9 ans qui viennent de toute la région. Au départ, c'était du Cambrésie, mais avec le succès, ça a grandi un petit peu. On déborde sur le Bouaisie, le Hénault de manière plus générale. Des enfants de 7 à 9 ans, on s'en occupe de 9h du matin à la fin des événements à 17h. Il y a des animations footballistiques, il y a des jeux, des toboggans, des maquillages, des jeux vidéo. Et donc toute la journée, ces gamins sont pris en charge par le Rotary, par les éducateurs, par les gens de la Cécombré, puisque le club de la Tétic Club de Cambrai est avec nous depuis le début dans cette action. Et c'est une action qui a grand succès, puisque la première année, on a compté 370 enfants qui ont participé. Aujourd'hui, on est à pratiquement 600. Et pourquoi le football comme fer de lance de cette journée ? Historiquement, en 2006, le Rotary Club de Cambrai a organisé le jubilé d'un ancien grand joueur du LOS qui s'appelait Eric Péan. Et le thème pour faire venir les stars qui ont participé à cette journée, il y avait de nombreux joueurs de foot professionnels, dont des champions du monde comme Bernard Lama, Christophe Dugarry. Le thème pour motiver ces joueurs de foot, c'était de dire qu'on reversait les bénéfices à une association SES Village d'Enfants. Et on a continué, à travers le temps, à aider les gens du village d'Enfants, d'autant qu'il y a un village tout près de Cambrai, à Neville-Saint-Rémy. Il y aura aussi des équipes de jeunes connues, le LOSC, l'Anse-Valenciennes, quand même, pour cette journée ? Alors, Valenciennes est à nos côtés depuis toujours. Le LOSC, c'est plus compliqué. Malgré les très bons rapports qu'on a avec le LOSC, ils ont du mal à dégager une équipe de 7-9 ans. Mais il y aura énormément d'enfants de toutes les régions, de toute la région. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas simplement le football, c'est une journée de plaisir. Chaque enfant, comme je vous l'ai dit, sera pris en charge, aura à manger, à boire, aura des animations, repartira avec un cadeau. Le thème, c'est que ça reste une journée inoubliable pour tout un chacun. Alors, plaisir, inoubliable, cadeau, on va forcément parler de ce qui va certainement intéresser beaucoup de monde aussi. Ce sont les deux premiers lots, les maillots de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, alors on va le dire, les deux meilleurs joueurs de foot au monde, que vous avez d'ailleurs sur ce plateau, que vous avez donc obtenu de haute lutte, j'imagine, dédicacée par les joueurs, et qu'on pourra tout simplement gagner lors de cette journée ? Absolument. En réalité, il n'y a pas eu de lutte. C'est le bouche à oreille qui a fait que notre action a plu. Et j'ai été contacté par Denis Chaumier, qui était l'ancien rédacteur en chef de France Football, qui m'a dit, c'est extraordinaire ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut vous aider ? Et donc j'ai dit, pour financer notre action, on a une tombola, donc on a toujours des lots qui habituellement étaient des iPads ou des Playstations, mais là, il m'a dit, j'ai un cadeau, et j'ai reçu ces deux extraordinaires cadeaux, puisque ce sont deux maillots que je peux vous montrer ici, qui sont dédicacés de Cristiano Ronaldo et de Ronaldo Messi. Maillot authentique, signé et remis le jour de la remise du trophée du meilleur joueur de foot du monde. C'est pour ça que le maillot de Ronaldo, c'est un maillot de Manchester United, parce que quand il a reçu son ballon d'or, il n'était pas encore au Real Madrid, mais il était à Manchester. Alors forcément, la question qu'on se pose avec deux perles comme ça, des deux meilleurs joueurs du monde de football signés de leur main, c'est de mettre aux enchères. Et puis là, on va se faire plusieurs milliers d'euros, non ? C'est vrai que c'était une option, mettre aux enchères, mais le plaisir n'a pas de coût. Et se retrouver avec quelqu'un qui, à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout du monde, irait mettre un plus gros chèque pour avoir ses maillots, pour nous, ce n'était pas satisfaisant. Le vrai but de cette journée, c'est de rendre du bonheur aux gens, et dans notre région, je sais si on en a besoin, et de voir quelqu'un lever le bras en disant, c'est moi qui ai le ticket, et repartir du stade avec un maillot dédicacé et d'un des deux meilleurs joueurs du monde, c'est quelque chose de tout simplement extraordinaire. C'est pour ça qu'on a souhaité pouvoir faire gagner ses maillots avec un simple ticket de 2 euros. Oui, là, pour tous les fans de foot, un jeune ou moins jeune, un maillot dédicacé de ces deux joueurs, ça restera forcément inoubliable. Dans cette journée, vous l'avez dit, il n'y aura pas forcément du football, des expositions aussi pour vraiment montrer ce que fait le Rotary Club le reste de l'année. Absolument, on aura une exposition des différentes œuvres du Rotary. À Cambrai, on agit de façon locale pour le village SOS, mais également pour les chiens guides d'aveugles et également pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer, ce sont nos trois pôles référentiels. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, de manière internationale, le Rotary intervient pour l'éradication de la polio. Rapidement, pour terminer, toutes les infos pratiques pour cette journée des petits footeux, donc c'est où et quand ? Alors, c'est au Stade de la Liberté, à Cambrai, c'est mercredi 1er mai, premier coup de sifflet à 9h du matin, tirage au sort de la Tombola, parce que c'est ce qui va intéresser le plus de personnes à 16h30, et les vainqueurs verront leur maillot remis par Rudi Garcia, l'entraîneur du LOSC, qui effectuera le tirage au sort. La cerise sur le gâteau. Merci beaucoup, Serge Béréby, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes membre du Rotary Club de Cambrai pour avoir évoqué cette journée des petits footeux le 1er mai. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.